La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. De nombreux sujets intéressent les journaux parus ce jeudi 13 avril 2023. La 7R des rails alerte à sa une Réoumi Quotidion qui informe ainsi d'un bras de fer entre la direction et le personnel autour de la gestion des carrières. Réoumi renseigne en effet que la déléguée du personnel, Mati Nying, enceinte de 5 mois, a été virée. Et cette affaire a viré à une crise interne. Conséquence, le trafic du terre a été perturbé hier. Le directeur général lui dénonce un sabotage dans les colonnes de Réoumi Quotidion pendant que dans celle de Libération. L'on nous conduit aux origines de la révolte au sein de la Société d'exploitation du train express régional. Ce journal nous apprend d'abord que l'ingénieur Fatima Zaradiop a été virée parce qu'elle ne pouvait pas réparer le téléphone personnel du DG. Le directeur juridique, maître Yamar Somb, a été lui mis à la porte pour défaut de solidarité avec le DG. Quant au responsable comptable Lamine Kamara, il a été débarqué après 65 demandes d'explication servies par Marc Berger, un consultant de la SNCF. Et la longue liste des victimes du tout-puissant Patrick Transer est loin, très loin d'être exhaustive si on en croit Libération, qui affirme qu'après un préavis de grève, les délégués reculent et évoquent un écart d'appréciation au sein du collège par rapport à l'affaire Matining. Les agents de la direction de la maintenance du matériel roulant prennent leur responsabilité, signale ce journal, qui rapporte que de 5h30 à 10h, ils ont bloqué hier 13 rames au niveau du site de maintenance et de remise à Colban avant l'intervention des équipes d'Alstam. La CETR évoque des actes de sabotage et porte plainte, renseigne Libération, qui nous apprend aussi que pour éviter un remake, la société a pris ses devants en exfiltrant les rames du site de Colban. Au port, au Syrien Nova, semble dire 24 heures, qui nous apprend le blocage de la livraison des conteneurs. En effet, le collectif des entreprises agréées pour le transport et la livraison de conteneurs au Sénégal et l'Union des organisations transporteurs, transitaires et commerçants sont en grève illimité depuis ce mercredi. Ils exigent la satisfaction immédiate de 5 points non négociables au pacte de Salis signé avec les autorités, renseigne ce journal. Et du port autonome de Dakar, nous nous rendons en Méditerranée. Le peuple quotidien y signale des naufrages qui ont emporté 441 migrants clandestins en 2023. Ce journal fait aussi état de 20 000 décès enregistrés depuis 2014 et soutient que 3 000 migrants ont atteint l'Italie pendant le week-end de Pâques. 14 migrants, par contre, ont été interceptés sur la corniche ouest. Ce journal adresse un autre bilan macabre concernant cette fois-ci les accidents de deux roues au Sénégal et si on en croit le peuple, 100 motocyclistes décèdent par un dans ces accidents. Revenons dans 24 heures où Bassirou Diomaïfaï dénonce la clochardisation de la justice dans l'affaire Prodac. Ce comportement dommageable à la compétition politique, démocratique et inclusive et à la paix civile au Sénégal doit cesser, plaide le secrétaire général du PASTEF que nous retrouvons à la une de Yor Yorbi. Cette fois-ci, Bassirou Diomaïfaï affirme que les appels de Mambényan et du parquet dans l'affaire Prodac est un procès contre l'éligibilité de Sonko. Ce que l'ensemble confirmait dans Sud-Cotidon où l'on indique qu'après son honneur, Mambényan vise l'inéligibilité du leader de l'opposition. Les mandats de députés de Massatassombe et Mambényan sont aussi en jeu à l'occasion de leur procès en appel prévu le 17 avril, jour de procès aussi de l'affaire Prodac. Sud-Cotidon voit par conséquent le Sénégal sous haute tension avec ses appels. Amadou Diouf prend l'appel, titre Besbi le jour, qui souligne que le président de la cour d'appel avait géré les deux audiences en tant que procureur de la République. Et il sera comme Demba Kondji dans l'affaire Khalifossal, note Besbi. Et sur les tensions politiques au Sénégal, Maître Abdoulaye Ouad brise le silence dans Enquête où il rappelle qu'il avait les moyens de conquérir le pouvoir par la violence, mais il a choisi une autre voie pour accéder au pouvoir. Notre objectif, affirme Maître Ouad, c'est que chaque militant soit un vrai citoyen. Il dit oui aux alliances, mais alliances avec qui et pourquoi, rapporte Enquête. Pendant que le quotidien voit et signale le Sénégal sur sa fin concernant la candidature de Macky Sall, candidature sur laquelle Macky garde le silence. Ce qui plonge les alliés, l'opposition et la société civile dans l'incertitude. Il dit oui, s'exprime demain, annonce le quotidien. Et selon Réoumi Quotidien, il dit, est attendu ce vendredi sur trois brûlantes questions d'actualité. Il s'agit de son avenir à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Sa candidature est celle de Macky Sall. Macky, dont le leadership a été acclamé lors de réunions de printemps et fémis Banque mondiale, nous apprend le quotidien pendant que plusieurs autres quotidiennes infirment que le président de la République a décidé de porter le budget de la compagne agricole 2023-2024 à 100 milliards de francs CFA, un budget record selon Enquête et selon Macky Sall, dans 24 heures. L'objectif de ce budget de 100 milliards de francs CFA pour la compagne agricole est de renforcer la souveraineté alimentaire. Sadio Mane, lui, vit un mal profond en Bavière, constate Stade, le quotidien du sport, qui pointe son statut de remplaçant et sa bagarre avec le roi Sané. Bagarre que détaille Réoumi Quotidien dans sa version sport. Ce journal soutient qu'après leur défaite face au Manchester City, Sadio Mane a frappé le roi Sané dans les vestiaires. Le Real de Madrid a, lui, étouffé Chelsea hier en Ligue des Champions par une victoire de 2 buts à 0. Modulo, pris entre deux générations de lutteurs et lui vu comme un roi dans la jungle par Sonolombe, qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Au revoir.